alors là on est sur une vidéo d'un mec que je ne connais pas ils s'appellent où il s'appelle save donc xav a fait un contenu sur diablo 4 pour le barbare donc les et des techniques donc le système d'expertise du barbare ça m'intéresse il va parler de la mécanique du barbare voir s'il nous dit quelque chose d'intéressant j'ai peur qu'on apprenne d'autres choses mais pourquoi pas en tout cas c'est un nouveau pour moi c'est un nouveau parce que je ne connaissais pas save d'ailleurs je vais cliquer sur or s'il nous fait des vidéos un petit peu donc il a fait celle là il ya deux jours un décembre voire à mer paris island barbare zéro des sacha va ok il était en mode d'accord verser classe ok donc il fait pas que du diablo il est sur plusieurs joueurs en même temps il fait un peu diablo et du un december et c'est ok c'est juste pour voir un petit peu ce que ça donne ok vous avez une petite intro pour nous dire qu'il allait nous présenter l'expertise du barbare pour simplement nous donner une vision de de ce que c'est et espère qu'il va nous apprendre des trucs mais c'est bien expertise system becomes available to the barbarian beginning at level five this un longs additional passives en effects to all of the respective weapons d'air barbarian is able to will you are able de donc il dit que l'expertise se débloque au niveau 5 on commence à pex des l'expertise des armes voilà les différentes armes qu'on peut porter increase the effectiveness of these passives by ranking up the expertise effects on the weapons just by simply using the weapons so associating a weapon to a skill that you're using and using it in combat on monsters will increase your expertise experience like leveling it up as you do so and this will over time cause the weapons to gain additional ranks vous avez dit simplement pour augmenter en fait les chaque expertise donc qui correspond à chaque type d'armes il augmente en faisant en utilisant l'arme et donc du coup quand vous avez ce qu'il qui utilise une certaine arme en utilisant le skill vous allez monter l'expertise expertise expertise tern when a weapon reaches expertise riten et gains et bonnes l'expertise donc l'a dit on va pex l'expertise donc il ya déjà un effet de base jusqu'au rang 10 et quand on est au rang 10 on a un bonus supplémentaire et apparaît que au rang 10 à ce effect il est important de keep in mind with what we just mention with associating weapons to the abilities because you only gain the benefits of the expertise effects as well as the ability to increase their rank and gain expertise for them by using that weapon with a skill donc l'a dit attention on a le bonus de l'expertise que quand on utilise l'armes en question n'est pas un passif qui qui se fait sur toutes les armes even if i have a two handed sword equipped on my character but i am using a dual wield skill and using two separate one handers i will not gain the benefit of that two handed sword expertise nor will i build up additional expertise experience by using the dual wield weapons or that two handed sword so if i am using double swing he is in train de dire simplement que voilà vraiment utiliser l'armes tu veux c'est pas un truc passif c'est pas parce que tu portes l'armes que c'est bon quoi vraiment utiliser le skill pour faire monter l'expertise that two handed sword expertise does nothing for me but when i go and use death blow and i have it associated to the two handed sword then i will gain the expertise effect that comes with the two handed sword as well as add more experience to my expertise for two handed sword this is important to keep in mind for the technique slot when we talk about that as that changes that dynamic now the technique slot which unlocks that level 15 for the barbarian once you complete the class quest this changes everything that we just talked about regarding the requirements for having the specific weapon type equipped or having it associated to a specific skill and while using that skill with the technique slot you were able to take any of the weapon archetypes that are available to a barbarian and slot that into your technique expertise and with that you will gain the bonuses of those expertises associated to that weapon regardless of whatever weapon you are using ok alors là il vient d'expliquer la la le coeur du truc c'est que ce qui va se passer c'est que level 15 on va débloquer un slot ce slot là on va pas pouvoir mettre un bonus donc d'une expertise qu'on apex par contre l'avantage c'est que tout ce qu'on va avoir dans ce set ce slot on a qu'un seul slot technique c'est dire ces bonus là ils s'appliqueront tout le temps pas besoin d'utiliser par exemple si je je donne un exemple si je donne si je mets le bonus qui est ici et que je l'applique dans la technique et ben je n'ai pas besoin d'utiliser une arme à deux mains une hache à deux mains pour avoir ça je tous mes dommages de base vont être augmentés sur les cibles vulnérables et j'ai gagné 10% de chances de coup critique contre les cibles vulnérables tout le temps quelle que soit l'arme que j'utilise si en plus j'utilise une hache à deux mains ça va être doublé dire que je vais l'avoir une fois parce que je l'ai dans le sport technique et je vais l'avoir une deuxième fois parce que j'utilise une axe à deux mains sinon le reste et à chaque fois que j'utilise l'arme donc là j'ai un bonus à chaque fois que j'utilise l'arme là j'ai un bonus général qui est toujours fonctionnel quelle que soit l'arme que j'utilise donc le stock technique qui se débloque avec la quête level 15 dont on n'a pas pu avoir et nous permet d'avoir un bonus d'expertise qu'on a qui est qui va qui va se mettre voilà sur toutes les armes pas passer tous ces armes qui va être actif à chaque coup et donc du coup il est possible que on est une arme qu'il faut pex simplement pour la mettre dans le stock de technique et qu'après on utilise plus du tout donc là c'est marrant parce qu'il a pris le même exemple que j'ai pris sur l'achat de main en disant ben voilà si on met cette expertise là dans le slot expertise on va avoir constamment 15% de dommages sur les cibles vulnérables et 10% de crit sur les cibles vulnérables against vulnerable enemies and that just applies to any and all skills that we're using at any time that we're attacking vulnerable targets so ideally you would typically want to pick a technique slot expertise effect that would not be one with a weapon that you are already going to be commonly using donc il a dit alors je sais pas si c'est vraiment optimisé ce qu'il dit mais en tout cas il dit idéalement et c'est ça très très intéressant de pouvoir prendre un slot et enfin de mettre dans son expertise à une arme que tu vas pas utiliser pour pouvoir justement bénéficier du bonus sans avoir à utiliser l'arme sans avoir à être forcée toi même d'utiliser l'arme so for example if you're using a rend build and you're using a two handed sword taking the two handed sword expertise isn't really going to do anything for you because donc là il est en train de dire typiquement si tu joues un build sur le bleed sur le saignement et que tu te bats déjà avec une épée à deux mains bah ça sera pas forcément intéressant d'avoir d'aller chercher l'expertise à épée à deux mains parce que elle va rien t'apporter de plus alors à part si les effets sont cumulables là du coup ça serait très très fort mais en tout cas pour lui dans son temps de comment il lui voit le jeu ce serait plus intéressant d'aller chercher d'autres mécaniques voilà donc là il dit à moins que bien sûr ça se stack et là ça serait un truc de ouf donc là ça sera ça serait vraiment intéressant mais il part du principe que ça se stack pas ce que je pense non plus ça doit pas se stack et attesté c'est un truc attesté mais en tout cas sur sa manière de voir le truc il a 100% raison de voir que ça va bien avec Ren might be pretty good then at that point but I'm going to assume that these effects are not going to stack but on the off chance that they do I mean hey maybe take that into account unless that's unintended in which case blizzard would fix that pretty quickly but that's just to give you an idea of how that would work and ideally you would want to pick a weapon that you are not going to be using which is where it's kind of weird with the bludgeoning one you know when we talk about the two handed mace expertise you always have a two handed mace equipped but you may not necessarily have an ability with it it's just one of those weird ones where you would be kind of in a situation where you might be doubling up on it on it all the way to the little bit just because if you do use an ability that has it available it kind of devalue it but typically you're going to look to be using an expertise effect that would be beneficial to you no matter where and in fact it is not the principle that it is not 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 that it is possible that the effects accumulate and there you are talking about an example where you have a skill for example marteau des anciens who accueillent uniquement des marteaux 1d and marteau contendant and so who will benefit automatically from your expertise from the bonus of the fact that you use the arm and he said if you are in plus you can put a bonus with the arm that could be very 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 and so it is interesting to see the list of effects for choper the synergies for example with an arm to two mains contendant and then you are not supposed to do the saignement so maybe to put the saignement it can help you to make a pro that interesting things I know I know there is a legend a passive legend that we found in the paragon which makes that every time you have a cible who saigne you have 12% chance of having berserker so so even if you play marteau marteau des anciens and well you can throw it and you put in your expertise the thing of the epa two mains which gives a saignement each time you do direct you have the possibility of making a saignement at all cost and so potentially to make proc this boost de berserker h24 so there is there like this mechanics they will enter in who will who will enter in comptes and you could give the barbara who gives another dimension of optimisation I will see what he said on the right there is on the right of the video for me there is already explained the mechanics and I see that on the video he has not finished so I am intrigued for what he said to say what what weapon you're using and typically one that you aren't going to be having equipped at all the parts that get a little confusing as well for people and where there's a little less clarity about this at its time until we're able to make use of the system because we didn't have access to it in the betas is when we selected weapon expertise will we gain the expertise effect at max value regardless of where it currently is or will we just gain it at the expertise rank that it currently is ok is ok la la question qui se pose c'est quand on va choisir l'expertise donc la 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 weapon qu'on va mettre est-ce que ça le bonus qu'on va avoir ça va être un truc déjà au niveau max ou ça va être au niveau actuel de bah du pex qu'on a on a fait je pense que c'est au niveau actuel et qu'il faut les pex voir ensuite les utiliser ce que je pense aussi aurait du sens ce qui serait intéressant one of the main things that i've seen a lot of people bringing up that they are confused about and understandably so is with all the dating mining and information that's been going on out there oh one of J'aime bien comment il prend les gants, il dit qu'il a des infos data minées par Lothric et il ne sait pas si ça va être réellement comme ça, mais il les présente quand même. Alors, on a l'aise de l'expertise qui a été réellement, il y a des infos data, mais quand on a l'aise de l'expertise, il y a la base de l'expertise pour l'expertise. Et puis, il y a une autre linee de texte qui est indiqué la « l'expertise technique ». alors là est ce qu'il est en train de dire c'est alors je savais pas je savais pas si c'est si c'est vrai c'est une pure dinguerie en gros il est en train de dire que quand on choisit une expertise il ya quelque chose qui a été déterminé qui est une technique d'expertise qui se débloquerait en fonction de l'expertise du type d'armes qu'on a choisi ça veut dire que potentiellement le fait de choisir une arme ça va nous donner un skill ou une technique je sais pas exactement ce que c'est supplémentaire là ça serait complètement fou voilà le passif là on en a il en a déjà parlé mais là il parle d'une technique supplémentaire donc le le passif qui équivaut à ton rang juste le rendit si tu l'apex au maximum et là il parle d'une technique supplémentaire alors moi je vois je pense que là ce qui vient de dire c'est plutôt la réalité c'est plutôt quelque chose qui a été mis dans les dans les fichiers du jeu où ils y ont pensé et ça va ça risque pas de pas être utilisé c'est juste comme ça un truc qui peine sans être vraiment actif donc là il parle aussi d'une autre ligne qui s'appelle barbariens ne sais pas quoi shield technique et et donc du coup on n'a pas de shield en tant que barbare mais c'est déjà d'ataminé donc donc du coup cette technique là pour l'instant elle est peut-être pour plus tard peut-être pour plus tard mais en tout cas en tout cas c'est propre ce qu'il nous propose c'est simple c'est juste l'autre texte que c'est pas en effet mais vous savez si c'est un truc cool c'est quelque chose d'un plus d'un plus extra c'est qu'on peut donc prendre en compte quand on considérons l'expertise mais quand vous regardez les autres sites qui ont datamined stuff et ont des informations ils ont juste les respective expertise effects et leurs ranks quand ils sont categorisés avec et donc il est quand même lucide il a compris que il est sur les bons sites il a compris que les autres sites ne parlait pas de cette technique là est juste le trick à récupérer ces informations là mais voilà je pense réellement qu'elles sont pas actualisés et que du coup il y aura juste le slot d'expertise qui va être utile donc le passif qui va s'appliquer à tous les coups et en plus le passif de larmes qu'on utilise donc on a un double passif qui va être débloqué pour nous qui va rendre le barbare encore plus fort en vrai 1 personnellement je pense que le barbare juste fait qu'il est des armes supplémentaires c'est suffisant pour valider sa puissance là on rajoute encore deux quatre lignes de passif supplémentaire ça va être mais d'une un goût du n'importe quoi je pense le barbare ça va être une dinguerie ultime après il ya d'autres personnes qui sont aussi très très fort mais bon mais là elle a déjà que ça ici pour moi il n'en avait pas spécialement besoin j'ai essayé de s'expliquer après il ya eu c'est je reviens après la vidéo après comment je te reviens dessus je pense que c'est pas cool ou involved comme les rogues ou les sorcs avec l'enchantement augmentations et les choses comme ça c'est literally altering abilities et comment ils fonctionnent ces juste provient vraiment awesome bonuses que le barbare en fait parce qu'on a beaucoup de weapons et qu'on a beaucoup de weapons et qu'on a des masters en ce regard c'est cool il essaie de comparer un peu le bonus les deux bonus qu'on va avoir supplémentaires avec l'enchantement ou les points de combo enfin les améliorations de ce qu'il les autres d'autres classes là on est plus sur du bonus passif qui peuvent être très très fort et donc du coup c'est pas c'est pas c'est comparable à ce que tu as des augmentations on va dire de la puissance mais effectivement c'est plus un truc passif d'aucam il modifie pas forcément le gameplay alors que les enchantements des sorciers ouais modifie tout le gameplay ça peut permettre aussi de mettre des débuffs etc etc donc ça donne de la profondeur au perso et même là le même sur le barbare ça donne de la profondeur au perso encore plus on a une couche supplémentaire on n'a pas que les armes supplémentaires on a aussi l'expertise l'expertise c'est vraiment i think ours is going to end up being really powerful overall because it's just more percent scaling benefits exactement which is really good in general when we're talking about arpgs and scaling damage but it's less of we get less of a cool flare factor with getting to modify the effects of our skills like some of the other class mechanics alors direct le pouce en l'air il a amplement mérité il a alors je connaissais pas du tout vous avez franchement je suis très agréablement surpris franchement je suis un peu dégoûté qui sortent pas plus de vidéos sur diablo je vois qu'il est sur d'autres jeux il a super bien expliqué il a et des bonnes ressources il a il a émis des voilà des hypothèses en prenant des pincettes parce qu'il sait que c'est pas forcément ce qui va tomber nickel la nickel franchement impressionné